Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et je vous parle de plein de produits et je dois dire que voilà, beaucoup de jolies choses. D'abord la nouvelle collection de chez Lunar Beauty avec la palette blush et la palette pour les yeux à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà, c'est la Nude Prism Palette et Blush Palette. Ces deux palettes, ce sont des coups de cœur. Je vous fais des swatchs de tout ça, elles sont magnifiques. Je vous parle aussi des nouveaux produits make-up de chez Zaha. Le fond de teint et l'anti-cerne qui viennent de sortir assez récemment. Un bronzer que je ne m'attendais pas à aimer autant. Il vaut vraiment la peine d'être vu, c'est un bronzer de chez Vive. Voilà, j'adore ce bronzer. Et alors des baumes à lèvres qui ne me quittent plus les derniers sorties de chez Givenchy. Donc voilà, si vous avez envie de voir les swatchs de ces palettes, ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien restez avec moi. Allez, c'est parti ! Et aujourd'hui, on va parler d'une palette qui, quand elle a été annoncée, je l'ai attendue avec impatience. Une vraie belle palette de neutres, tout ce que j'aime. Donc j'étais super contente de la voir sortir. Il s'agit de la dernière palette de la marque Lunar Beauty. C'est la Nude Prism Palette. Lunar Beauty, au cas où vous ne le savez pas, c'est la marque de Mani Mua, donc YouTuber américain. Perso, j'adore. Et donc il a lancé sa marque il y a un petit temps maintenant. J'ai uniquement pour l'instant deux autres palettes en plus de celle-ci et la qualité est magnifique. Il a sorti d'autres choses, des palettes blush. On va parler de la nouvelle également aujourd'hui. Il a aussi sorti une palette de contour et de bronzer qui me tente bien, que j'aimerais bien tester, des produits lèvres. En tout cas, il sort beaucoup de choses. Et je dois dire que cette palette-ci, quand elle a été annoncée, déjà que j'adore la qualité de ces anciennes palettes, je me suis dit, ok, ça on doit tester. Alors, d'un point de vue packaging, je vous la montre de tout près. C'est absolument, je ne sais pas si vous voyez, c'est absolument magnifique. La planète qu'on voit là au centre est en relief. Les fleurs ici sur les côtés aussi. C'est juste. C'est vraiment superbe. Alors avant de vous montrer les swatchs, je vais vous montrer l'intérieur surtout. Je vais durer le suspense. D'un point de vue prix, d'un point de vue shopping. Donc moi, je l'ai acheté sur le site de Boozy Shop à 49,95€. Elle est actuellement en rupture de stock, mais j'ai demandé à Boozy Shop et apparemment, elle va revenir en stock. Petite précision. Alors, j'aime bien faire ça parce que franchement, je trouve que quand un service client est bon, il faut aussi le dire. Et quand la palette a été annoncée, donc Manimua a donné sa date de sortie sur son propre site, mais il n'a pas donné la date de sortie sur les sites qui revendaient la marque. Donc, j'ai écrit à Boozy Shop pour savoir s'ils allaient la voir. Ils m'ont confirmé que oui, mais ils ne savaient pas quand. Une semaine est passée, une dizaine de jours, elle n'était toujours pas là. Donc, j'ai renvoyé un petit message en disant « Est-ce que vous êtes sûr que vous allez la voir ? » Et ils m'ont répondu « Oui, mais on ne sait pas quand. » Et trois jours après, sans que moi, je ne le réécrive, ils m'ont écrit en me disant « Voilà, elle est là » en m'envoyant le lien. Je voulais vous le dire parce que je trouve que Boozy Shop, c'est un excellent service. Pour nous en Belgique, la livraison est super rapide, donc 24 heures. Donc, si vous commandez avant 20 heures, vous l'avez le lendemain à partir de 40 euros. Donc, la livraison est gratuite à partir de 40 euros. On a toujours un petit mot personnalisé dans le colis. Enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce site. Et donc, ils revendent Lunar Beauty. Vous pouvez aussi la trouver, je l'ai vu, sur Monolithe. C'est un site suisse, si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais commandé sur ce site, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Je pense que les frais de livraison sont assez chers, mais je pense que c'est un site sûr aussi, mais avec des frais assez chers. Voilà pour le shopping. Alors, je vous montre l'intérieur de cette palette. Et donc, on a 18 fards à l'intérieur, 12 mattes et 6 lumineux. C'est vraiment une très belle palette de neutres. Les tons sont plutôt chauds quand même. Je trouve que les tonalités sont dans l'ensemble assez chaudes. Je vais vous la montrer de tout près, mais je vais d'abord, voilà, diminuer la lumière pour que vous ayez un rendu plus fidèle. Et donc, la voilà de tout près. Elle peut paraître assez classique comme ça, mais vraiment, elle est vraiment très belle. Alors, je vous ai fait des swatchs. D'abord, d'un côté, les mattes. De l'autre côté, les lumineux. Ce que je trouve très chouette, c'est qu'avec la quantité de mattes qu'on a ici, c'est super utile. Même si on veut utiliser d'autres lumineux, on a une belle base de mattes ici que je vais vous montrer de tout près. Et je vais vous montrer les lumineux, bien sûr. Alors, voilà les mattes. Donc, c'est la première rangée ici et la troisième juste là. Vous voyez, on a vraiment un beau spectre de couleurs. On couvre beaucoup de choses. Du pêche, du rose, du marron. On a un beau beige, on a un beau noir. On a vraiment des essentiels, je trouve, à l'intérieur. La qualité est très belle, comme toujours chez Lunar Beauty. Bien pigmenté, ça swatch bien. C'est très, très beau. Et donc, la palette du centre, voilà les lumineux. J'essaye de vous les mettre vraiment de tout près parce que c'est vraiment des lumineux dans lesquels on a des petites paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas, je crois que vous le voyez. Si je peux faire un reproche à cette palette, c'est que je trouve qu'au niveau des lumineux, on en a deux, voire trois qui sont assez proches. Alors, on distingue des nuances différentes, bien sûr. Mais si vous voyez dans mes swatchs ici, le deuxième, le troisième et l'avant-dernier sont quand même assez similaires. Mais par contre, la qualité est magnifique. C'est hyper doux. Ça swatche super bien. C'est bien pigmenté. Je vais remettre la lumière. Voilà. C'est vraiment une très, très jolie qualité de fard. Je vous rapproche et on se fait le make-up. Alors, je vais commencer avec la teinte qui est juste là, le joli petit rose. On va faire un make-up rose. Oui, oui. C'est la teinte Cherry Blossom. Et je vais prendre un pinceau Riffer numéro 16. Et je vais appliquer cette teinte-là en couleur de transition. Alors, je l'ai depuis plusieurs jours maintenant, cette palette. Je l'ai testée plusieurs fois. Et c'est pour ça que je peux vous dire que la qualité des fards est très jolie. Je n'ai vraiment jamais été déçue des fards de Lunar Beauty. Et celle-ci, c'est la même chose. C'est très jolie. Et je trouve qu'elle est hyper facile à utiliser. On voit assez rapidement ce qu'on va faire. On voit les teintes de transition, les teintes d'intensité. C'est assez facile comme palette. Je trouve que c'est une palette même qui peut être vraiment adaptée autant par ces teintes que par la qualité de ces fards pour quelqu'un de débutant. Parce que ce sont des fards qui sont hyper faciles. et avec une harmonie, je vous dis, je trouve assez facile à lire. Ensuite, je vais prendre la teinte Milk Tea qui est juste là. Qui est vraiment une teinte que je trouve magnifique. C'est un rose tout doux. Et je vais prendre un pinceau numéro 15 de chez Riffeur. Et je vais appliquer cette teinte dans le creux et légèrement en transition aussi. Et là aussi, voilà, ça se travaille toujours bien. C'est bien pigmenté, mais ce n'est pas trop pigmenté. C'est juste ce qu'il faut. Ce n'est pas une pigmentation comme Anastasia Beverly Hills où il faut faire attention quand on prélève la matière. C'est vraiment une pigmentation facile. On revient plusieurs fois peut-être pour construire l'intensité qu'on veut. Mais du coup, je trouve ça assez facile. Les fards sont un petit peu poudrés aussi dans la palette. Et ensuite, je vais prendre doucement, je vais essayer, parce que celui-là, il est bien pigmenté, Bloom For You qui est juste là. Avec un pinceau 01, toujours de chez Riffeur. Et je vais l'appliquer en coin externe. J'ai vraiment très fort tapé l'excédent parce que je n'ai pas envie d'un coin externe trop, trop, trop intense. Et donc, je remonte aussi un petit peu dans le creux. Et ensuite, je vais prendre Sam qui est juste là, qui est le lumineux rosé de la palette. Je le prends au doigt. Je vous montre, voilà, le rendu. C'est une texture super fine, super douce. C'est vraiment très, très, très fin comme lumineux. Lumineux qui ne va pas faire d'épaisseur sur la paupière. Et c'est super joliment scintillant. Enfin, c'est vraiment de très beaux lumineux. Et voilà, le rendu du lumineux. Vous voyez, on a un passage. C'est vraiment tout de suite très joli, très lumineux, très fin. Ça ne fait pas de chute de paillettes non plus. Ça tient très bien aussi. Je ne vous ai pas parlé de la tenue des fards, mais elle est très bonne. Je reprends mon pinceau de coin externe. Je ne vais pas rajouter de matière tout de suite, mais je vais juste légèrement refondre là où les deux fards se rejoignent. Et je vais en rester là pour le make-up des yeux simples, faciles, rapides. C'est vraiment des fards hyper faciles à utiliser. C'est vraiment un plaisir. Je vous éloigne, je fais un ras de cils et on passe au teint. Et donc pour intensifier le ras de cils et en muqueuse supérieur aussi, j'ai utilisé le crayon de chez Charlotte Tilbury en teinte Walk of No Shame. On va passer au teint. Alors en base, je vais utiliser un produit que je vous ai présenté le mois dernier. C'est la Fix and Last Gripping Primer de chez Essence que j'aime beaucoup utiliser quand j'utilise un fond de teint mat. Et celui qu'on va utiliser aujourd'hui est quand même assez mat. C'est une base qui a un côté d'abord très rafraîchissant, super efficace au niveau, je trouve, de la tenue du make-up. Je trouve que mon make-up tient vraiment bien avec elle. Et voilà, c'est principalement ses caractéristiques. Elle ne va pas flouter les pores ni quoi que ce soit. Mais elle est très rafraîchissante. Elle a ce côté hydratant, très agréable. On sent que la peau est hydratée. Elle ne me fait pas briller. Donc ça, c'est chouette. Et je vous dis, la tenue du make-up est vraiment bien. Et en fond de teint, aujourd'hui, on va aller chez Zara. Donc Zara a lancé sa gamme de maquillage il y a un petit temps maintenant. Ils ont commencé avec des fards à paupières, des blushs et tout ça. Et ils viennent de lancer un fond de teint et un anti-cerne. Et moi, tous les produits teints, c'est vraiment ce qui m'attire toujours, ce que j'ai tout le temps envie de tester. Et donc, j'ai eu envie de tester parce que j'étais assez curieuse. Alors, d'un point de vue prix, 15,95€ sur le site de Zara. Chez nous, ici à Bruxelles, ce n'est toujours pas arrivé en magasin. Et je ne sais pas si ça arrivera. J'aurais bien voulu, parce que j'aurais bien voulu swatcher les teintes. Parce que sur le site, il manque vraiment des swatchs. On vous dit si c'est une teinte plutôt pour les teintes très claires, claires, moyennes, etc. On vous donne aussi les sous-tons, mais pas de swatch. Et ça, moi, ça me manquait un petit peu. Donc, pas évident de s'y retrouver au niveau teinte. Mais bon, voilà, je me suis quand même lancée. D'un point de vue packaging, pour le prix, c'est vraiment chouette. Donc, on a 30ml de produits à l'intérieur. Et on a un packaging qui est biseauté. Je trouve ça assez original, assez beau. Une bouteille en verre, donc vraiment quali. Et c'est assez joli. C'est très sobre, c'est très simple. On a Zara qui a écrit ici, mais blanc sur blanc, ça ne se voit pas. C'est vraiment très sympa. Voilà, alors j'ai pris la teinte C906. Et je ne vous ai même pas dit son nom. C'est le Limitless Soft Matte Foundation. J'en ai discuté avec l'une d'entre vous parce qu'on l'a testé en même temps. C'était très chouette. On a pu échanger nos impressions. Et c'est vrai qu'il était un petit peu ce fond de teint assimilé au Soft Matte de chez Nars, qui est un fond de teint que j'adore. C'est un de mes fonds de teint matte préférés. Je dois dire que franchement, on est assez proche. C'est vraiment le même type de fini. On est sur le même type de produit. Vous allez voir déjà à l'application. Je vais le prendre avec mon éponge parce que c'est vraiment à l'éponge que je préfère l'appliquer. Il a une couvrance ce fond de teint. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une telle couvrance. Donc ici, j'en ai mis une seule pompe dans ma coupelle et j'en ai pris un tout petit peu. Et c'est vraiment une matière qui s'étire super bien. Donc, il faut très peu de produits. Il s'étire vraiment très bien. Et je vous dis, il a une couvrance. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, point de vue teinte, je me suis encore plantée. Vous allez voir ce mois-ci que au niveau teint, ce mois-ci, je me suis vraiment plantée en teinte. Que ce soit trop foncée ou trop claire, mais je n'ai jamais pris les bonnes. Enfin bref. Et donc voilà, celle-ci est un petit peu trop claire, clairement. Mais on va la réchauffer. Donc ça, ce n'est pas bien grave. Mais comme je vous dis, ce n'est pas évident de faire son choix. Alors, je vous dirais que c'est un fond de teint qu'il faut travailler assez rapidement parce qu'il se fixe assez rapidement. Et c'est aussi un fond de teint où il ne faut vraiment pas abuser de la matière. En tout cas, sur ma peau grasse, si je mets trop de matière, j'ai un effet kéki en fin de journée quand même. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Par contre, comme je vous dis, si on n'en prélève pas trop et si on l'étire bien, pas de souci. Il a un effet floutant sur les pores que je trouve très joli. Et je dirais que c'est un fond de teint aussi à combiner plutôt avec une base hydratante comme je l'ai fait aujourd'hui. Parce que je l'ai testé avec des bases plus mat ou des bases floutantes, mais qui du coup étaient un petit peu plus mat. Et ça, ça se passe un petit peu moins bien parce qu'il a quand même un fini soft mat. Ce n'est pas un total mat. Mais moi, si en dessous, je mets une base trop mat, ça ne se passe pas super bien. Ça fait des effets de matière. Mais combiné avec une base comme celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est super joli. Ça s'applique super facilement. La tenue est très bonne, vraiment. Ça, je dois dire que j'aime beaucoup. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est du sans transfert. C'est une question que vous me posez super souvent. Non, il n'est pas sans transfert. J'ai un peu de transfert sur le masque. Après, moi, avec mon type de peau, j'ai l'impression que c'est vraiment inévitable. Et il n'y a rien de catastrophique parce que vraiment, dans l'ensemble, il a une très bonne tenue. Et donc, voilà son rendu. Je trouve que ce fond de teint fait exactement tout ce qu'il dit. Un rendu soft mat. On a une lumière qui se dégage, mais légère. Et on a vraiment un rendu mat, mais un très beau mat. Ce n'est pas un mat poudré, ce n'est pas un mat asséchant non plus. Ce n'est pas un mat cartonneux. C'est un très, très joli mat d'un point de vue de mes brillances. Alors, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne réduit pas mes brillances. Il ne les accentue pas non plus. Je brille avec la majorité de mes fonds de teint. Mais à condition que je n'ai pas mis trop de produits, le rendu en fin de journée est joli. Ça reste joli même si je brille. Franchement, c'est vraiment un très, très beau fond de teint. Je vais essayer de vous rapprocher. Alors, voilà de plus près, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve que le rendu sur mes pores est assez joli. Sachant que j'ai les pores qui sont très fort marqués ici et ici, c'est vraiment les deux zones critiques. Et que la base que j'ai utilisée aujourd'hui n'est pas du tout floutante. Je trouve que le rendu est très beau. Donc, voilà, c'est vraiment un très joli fond de teint. Alors, jusqu'ici, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous filmer un wear test avec ce fond de teint. Je vais essayer de le faire ce soir. Si vous voyez les images maintenant, c'est que j'ai réussi à le faire. Et donc, ce sera le fond de teint porté pendant 15 heures avec une journée assez chargée, le port du masque, pas mal de choses. Donc, voilà, comme ça, vous aurez une idée de son rendu. Et donc, si j'ai testé le fond de teint, je vais bien sûr aussi tester l'anti-cerne. D'un point de vue packaging, c'est la même chose, bouteille biseautée. La bouteille ici est en verre classique, alors que pour le fond de teint, le verre était mat. D'un point de vue prix, 8,95€, toujours la même chose sur le site de chez Zara. Et j'ai pris la même teinte que le fond de teint, le C906. Et lui est censé avoir un fini lumineux. Alors, je vais l'appliquer et vous parler en même temps. Je vais vous montrer son applicateur. C'est un tout petit applicateur. Je vais le mettre d'un seul côté pour l'instant, pour vous montrer le rendu. Et je vais l'étirer à l'éponge. Et donc, voilà son rendu. Alors, je trouve qu'il a une couvrance qui est assez légère. Par rapport au fond de teint, en tout cas, je trouve que c'est vraiment du moyen, du léger à moyen. Après, c'est joli, c'est naturel. Ça s'étire en deux coups d'éponge. C'est vraiment une matière qui s'étire très facilement. Il garde un côté lumineux, mais pas trop. C'est un bel anti-cerne dans l'ensemble. Alors, je ne peux pas le poudrer. Donc, vous savez que depuis que j'ai découvert la poudre de chez Houda, je teste, j'essaye de poudrer tous mes anti-cerne. Mais il n'y a toujours qu'avec le rêve long que ça fonctionne bien. Donc, si je le poudre, ce n'est pas joli. Si je ne le poudre pas, d'un point de vue tenu, ce n'est pas mal. Ça file quand même un petit peu dans les plis. Rien de kata, mais un petit peu quand même. Mais je trouve que dans l'ensemble, globalement, son rendu est assez joli. Alors, je vais l'appliquer de l'autre côté. Et donc, voilà son rendu appliqué des deux côtés. Alors, j'ai essayé aussi de l'appliquer en mettant une couche en plus pour avoir un peu plus de couvrance. Du coup, moi, trop de matière. Je trouve que le rendu est moins joli. Je trouve que ça fait un peu plus d'effet de matière. Donc, ça, j'évite. Après, cette couvrance, il me convient tout à fait. Je trouve que c'est une couvrance naturelle. Je ne suis pas toujours à la recherche de la couvrance extrême. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il ne fait pas d'effet de matière. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours ici certains anti-cerne qui font un effet de matière. Celui-ci, pas du tout. Encore une fois, il s'étire très bien, très rapidement. Et d'un point de vue tenu, il tient bien, comme je vous ai dit. Donc, en général, moi, les anti-cerne se décrochent ici. Celui-ci tient bien, mais il file quand même un petit peu dans les plis. Donc, ce qui peut avoir un petit peu tendance à vieillir. Ce n'est pas une catastrophe non plus. Mais donc, voilà. Et je trouve que dans l'ensemble, son rendu est assez joli. Avec un côté comme ça lumineux que j'aime bien garder sous les yeux. Donc, voilà pour les produits Zara. Alors, on va terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette de chez Lunar Beauty et je prends un pinceau numéro 13 de chez Riffer, toujours. Et je vais mélanger ces deux teintes-ci, ici. Donc, on a Cherry Blossom et Milk Tea. Et je vais délicatement appliquer ça en ras de cil inférieur. Ensuite, la teinte Bloom For You. Ma teinte de coin externe avec un pinceau numéro 3, toujours de chez Riffer. Et je vais l'appliquer en coin externe aussi. Et ensuite, je reprends mon lumineux Sam, le lumineux rose. Et avec un pinceau JH43 de chez Morphe Jaclyn Hill, je vais l'appliquer tout le long du ras de cil inférieur. Et avec un petit plat, toujours Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH42. Je vais prendre So Icy qui est le lumineux blanc. Le premier lumineux de la palette. Et je vais l'appliquer en petite touche juste là. C'est un super beau lumineux, ça. Je vais juste, tiens, le remonter un petit peu en coin interne. Il est beau. Lui, je ne l'ai pas encore utilisé tout seul sur la paupière, mais ça ne saurait tarder. Je vais rapidement appliquer mon mascara et poudrer. Et puis après, on continue avec d'autres nouveautés pour le teint. Et voilà, en mascara, j'ai utilisé celui de chez ILIA, le Limitless. Je ne vous en ai plus parlé le mois dernier, mais il fait partie toujours de mes mascaras favoris de mon top 3. J'ai poudré avec la poudre de chez One Size. Ça y est, One Size est arrivé chez Nocibe. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille le kit dans lequel vous avez cette mini poudre-ci. Le spray de finition que vous savez que j'adore et la base. Voilà, moi, j'ai adoré ce kit. C'est ça qui m'a vraiment fait adorer la marque. Alors, en bronzer, on va parler de la marque Vive Cosmetics aujourd'hui. Donc, c'est la marque de la youtubeuse. Décidément, aujourd'hui, on parle de marque de youtubeur. J'ai mis Geneviève. Et donc, cette marque se retrouve sur Cult Beauty. Alors, d'un point de vue de la marque, j'avais testé, quand elle a été lancée, la première palette qui est sortie. Et j'avais franchement été déçue. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais, après, réessayé d'autres choses. Parce que j'étais restée sur cet a priori. Les blushs, apparemment, sont très beaux. Je pense qu'on les testera. Parce que j'ai jeté mon dévolu, donc, récemment, sur le bronzer. Et je l'aime tellement que je vous dis, je pense qu'on testera les blushs bientôt. Donc, le nom du produit, c'est le Modern Bronzer. Et d'un point de vue prix, il se vend pour 31 livres sterling. Donc, sur Cult Beauty. Et donc, voilà à quoi ressemble le packaging. On a un effet cuir, ici, que je trouve assez joli. Et à l'intérieur, on a deux poudres. L'une étant plus du contour. Et l'autre étant plutôt du bronzer. Et ça, je trouve... Enfin, voilà. Moi, ça, c'est vraiment le concept de produit que j'aime beaucoup. J'ai la teinte light, ici. Donc, j'avais vraiment hésité. Parce que j'avais lu plusieurs commentaires disant que le light était assez clair. Vous allez voir que, finalement, je trouve que c'est très bien. Et donc, vous voyez, cette teinte contour, ici, je la trouve vraiment chouette. Et voilà les swatchs. Alors, désolé, il y a aussi un swatch de mon crayon. Mais donc, vous voyez, la teinte contour qui est juste bien, juste froide. La teinte bronzer est bien chaude. Mais mélangée à l'autre, je trouve que ça se passe très bien. Je vais d'abord, dans un premier temps, appliquer la teinte contour. Et puis, je viendrai par-dessus appliquer l'autre. J'utilise un pinceau Shikurodo. C'est le T4. Et donc, je vais prendre d'abord cette teinte-ci. Vous voyez, on a un joli miroir. C'est vraiment très joli comme packaging. Très qualitatif. Et je vais l'appliquer comme ceci. Et c'est une teinte plus contour, mais pas du tout grise. Donc, si vous voulez l'utiliser tout seul, je trouve que ça fait aussi office de bronzer un peu plus froid. Et voilà son rendu. Je trouve ça super joli. Vraiment une belle qualité de poudre qui se diffuse super bien. La tenue est très, très bonne. Donc, je l'ai beaucoup porté ces derniers jours. Et je dois dire que j'ai trouvé la tenue excellente, même avec le masque. Voilà son rendu. C'est vraiment super fondu. Il n'y a pas besoin de le travailler des heures. C'est bien pigmenté. Pas trop, mais voilà. Il ne faut quand même pas trop charger le pinceau non plus. Et donc, voilà le rendu avec uniquement cette teinte-ci. Je vais maintenant venir rajouter un petit peu de cette teinte-ci par-dessus sans trop exagérer. Je voulais ici vous montrer vraiment les deux teintes séparément. Mais moi, au quotidien, je mélange mon pinceau dans les deux. Et le rendu est très joli. Et j'aime vraiment bien la première teinte toute seule. Je la trouve très belle. Et vous voyez, direct, c'est bien pigmenté. Direct, ça rajoute de la chaleur. Il ne faut pas y revenir dix fois. Mais je trouve qu'au niveau de la qualité de la poudre, c'est absolument super beau. J'avais lu de très bons commentaires sur les blushs disant là aussi que c'était très fin, que ça s'appliquait très bien. Je vous dis, je n'avais jamais testé parce que j'étais restée sur cet a priori. Mais là, franchement, c'est un magnifique bronzer. Et voilà pour le teint réchauffé. On va passer au blush et on va revenir chez Lunar Beauty. Je vais vous montrer la Nude Prism Blush Palette. Alors, niveau packaging, comme pour la palette pour les yeux, toutes les détails sont en relief. C'est juste, franchement, c'est magnifique. D'un point de vue de prix, 34,95€, toujours sur le site Bouzyshop. D'un point de vue grammage, on a 27,24 grammes. Pour 6 blushs à l'intérieur. Et je trouve cette harmonie de blush hyper bien pensée, hyper pratique. On a absolument tout dedans. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, je trouve qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer des swatchs. Mais on a un joli petit pêche qui va avec tous les make-up. C'est vraiment un de mes favoris. On a un plus nude juste ici, mais pas nude trop soutenu. Vraiment, un beau petit nude, le blush par excellence qui va aller avec tous les make-up. On a ici un beau rose un peu froid, mais doux. Donc, je crois que c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Beauty, ici, est magnifique. J'adore. Et alors, on a deux teintes beaucoup plus intenses. Et honnêtement, quand je l'ai commandé, je n'étais pas sûre d'utiliser ces deux teintes. Mais en fait, si on y va doucement, elle rajoute vraiment le pop de couleur qui va donner bonne mine. Je ne sais plus quel jour j'ai fait un make-up où je n'ai rien mis sur mes yeux. Donc, juste un mascara, une belle couche de mascara. Un rouge à lèvres rouge. Et j'avais appliqué ce blush-ci. C'était très joli parce que c'est vraiment le blush qui va complètement donner du peps et qui va vraiment souligner le teint. C'est magnifique. Finalement, ces deux teintes-ci sont très belles d'un point de vue des swatchs. Attendez, je vais diminuer la lumière. J'oublie toujours. Voilà. D'un point de vue des swatchs, voilà ce que ça donne. Et ce sont toujours des swatchs. Un passage. Et c'est vraiment très, très joli. Très bien pigmenté. Voilà, c'est vraiment une très belle qualité de poudre. Il y a quatre blushs mattes à l'intérieur. Et les deux qui sont ici ont une très légère petite lumière. Mais ce n'est pas du tout, du tout pailleté. Et ce n'est même pas ce que j'appellerais un blush lumineux parce que c'est vraiment très subtil. Voilà. Donc, dans ces deux-ci, il y a une petite touche de lumière qui ressort. Mais c'est très joli. Alors, je vais l'appliquer avec un pinceau E4 de chez Morphe. Et je vais prendre Pink Prince qui est là. Et je dois dire que depuis que j'ai cette palette, je l'ai utilisée mais pratiquement tous les jours. Parce que pourtant, moi, je ne suis pas une fan de palette teint. Mais le fait d'avoir ici autant de teintes différentes de blush, c'est hyper pratique. On a toujours ce dont on a besoin. D'un point de vue qualité, c'est canon. La poudre est super fine. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà le rendu de la teinte. La poudre est super fine. Ça s'applique, ça se diffuse. C'est génial. Il ne faut pas travailler ça pendant des heures. C'est bien pigmenté. La tenue est bonne. C'est vraiment une magnifique qualité de blush. C'est la deuxième palette blush qu'il sort. Et au vu de la qualité de celle-ci, j'ai vraiment envie de tester l'autre qui, elle, était moins diversifiée au niveau teinte. Il me semble qu'il y avait moins de rose à l'intérieur. Mais je suis tellement contente de celle-ci. Je trouve que les blushs sont magnifiques. Et c'est tellement facile, en fait, d'avoir une palette qui offre tellement de possibilités que le matin, on sait que, voilà, on va trouver son bonheur à l'intérieur. Et je vais arrêter là parce que sinon, vous savez bien, moi, le blush, je pourrais continuer pendant des heures. Ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est mélanger les teintes. Elles se mélangent super bien. Donc, le petit pêche qui est là avec celui-ci, ça va hyper bien aussi. C'est une magnifique palette. Alors, j'ai commandé la palette parce que j'avais vraiment envie de tester la qualité des blushs, la qualité de la poudre. Mais je dois dire qu'en passant ma commande, c'était vraiment la palette qui m'attirait le plus et que j'avais le plus envie de tester. Et finalement, celle-ci, je la trouve géniale. Je vous dis, je ne la quitte plus. Je la trouve hyper facile. Et c'est d'une finesse. C'est complètement imperceptible. C'est une super jolie palette. On va rapidement appliquer un peu d'highlighter. Je vais prendre le dernier de chez Charlotte Tilbury. Je passe à travers tout. Et c'était un highlighter dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois maintenant. Je l'aime toujours autant. Hyper fin. Un joli, des jolis reflets roses à l'intérieur. Mais pas trop. Et voilà pour l'highlighter. Et avant de passer aux lèvres, je vais vite fixer le tout avec mon spray de finition de chez One Size. C'est vraiment, quand je sais que je vais avoir une longue journée, c'est vraiment le spray de finition que j'adore. Et pour les lèvres, on va parler d'une nouveauté de chez Givenchy. Ce sont les, attendez, je regarde le nom parce qu'il est un peu long. Rose Perfecto Liquid Balm qui se présente comme ceci. Alors, j'en ai deux teintes parce que j'ai acheté celui-ci dans un premier temps. Il y a déjà un petit temps, il y a bien plus d'un mois. Et j'ai tellement aimé que j'ai recommandé une deuxième teinte. Alors, ce sont des baumes à lèvres qui ont un effet très agréable, vraiment hydratant, pas du tout collant. Vraiment un très joli confort. Et au niveau des teintes, je trouve ça très sympa. Donc, ils sont ce côté marbré à l'intérieur. Je trouve ça top. Alors, cette teinte-ci, c'était la plus originale, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de la tester. C'est la 011. Et c'est une teinte qui est censée s'adapter à votre lèvre. L'autre teinte que j'ai prise est beaucoup plus classique. C'est la 110. Alors, je vous ai fait des swatchs des deux. Et je ne les quitte plus. En tout cas, celui-ci, le 110, qui est vraiment le passe-partout par excellence, est tout le temps dans mon sac à main, en fait. Parce que, voilà, quand on veut faire une retouche, avoir quelque chose sur les lèvres, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion, l'opportunité d'avoir un miroir et tout ça pour bien faire gaffe. C'est juste top. Et celui-ci, niveau teinte, je le trouve super. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui parce que je le trouve plus original. J'ai envie de vous montrer son rendu. Alors, je vais vous montrer juste l'applicateur. Oui, c'est assez bizarre de voir la matière noire comme ça. Et vous allez voir qu'en fait, la teinte est vraiment très sympa. Alors, je vais rapidement l'appliquer. Et donc, voilà le rendu du baume à lèvres. Vous voyez, le côté noir ne ressort pas du tout. Ça vient juste intensifier la teinte. Et finalement, c'est vraiment celui que je porte à chaque fois que j'ai un make-up dans les roses ou dans ce genre de teintes ou dans des make-up froids. Je trouve qu'il est hyper facile à utiliser. Et c'est aussi un baume à lèvres avec ce côté frais, légèrement mentholé. Mais vraiment pas trop. Donc, il y a certaines... C'est très la fort la mode. Il y a beaucoup, comme ça, ces baumes à lèvres un petit peu mentholés qui sont censés avoir un effet plumping. Pour certains, c'est parfois limite désagréable tellement c'est fort. Ici, c'est très léger. C'est vraiment agréable. Ça disparaît au bout de quelques minutes. Par contre, le côté hydratant, je trouve qu'il reste. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ce n'est pas le cas de tous les baumes à lèvres non plus. Je trouve que le côté hydratant, hydraté reste. Le côté lumineux disparaît un peu. Mais voilà, je trouve qu'il est hyper réussi. Et comme d'habitude dans toutes mes vidéos nouveautés, je vous fais un rapide petit récap résumé de ce que je pense de tous les produits. Honnêtement, aujourd'hui, c'est beaucoup de chouettes produits. Les deux palettes de chez Lunar Beauty, je vous les recommande à 300%. Si vous aimez le neutre, si vous avez envie d'une belle palette de neutres qui, en plus, offre une belle gamme de mattes. Parce que franchement, je trouve que c'est toujours utile d'avoir des mattes neutres. Elle est géniale. Les lumineux sont magnifiques. La qualité est super belle. Ça tient très bien. Donc ça, elle est super belle. Alors, on ne parle même pas du packaging. Celle pour les blushs, je vous la recommande autant. Je la trouve géniale. Et là aussi, au niveau du choix de teinte qu'on a, c'est hyper pratique. La qualité est très belle. Ça tient super bien. C'est hyper fin. Bref, ce sont vraiment deux palettes à découvrir. C'est une marque à découvrir. Si vous ne connaissez pas Lunar Beauty, les palettes pour les yeux. Donc moi, c'est ma première palette teint. Les palettes pour les yeux, je n'ai jamais été déçue. Et celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Donc, super belle collection. Les deux produits de chez Zara. Le fond de teint d'abord. Si vous avez la peau normale à grasse, je pense vraiment qu'il peut vous plaire. Si vous avez la peau sèche, pas sûr. Parce que quand même, il a un fini relativement mat. Excellente tenue. Ça applique super facilement. Il faut le travailler assez vite. Il faut très peu de matière. Donc, je crois qu'on va aller longtemps avec cette bouteille. Voilà, je le trouve vraiment top. Petit bémol pour le choix des teintes en ligne. Mais c'est un fond de teint petit prix finalement. Et qui a un très beau rendu, très beau résultat. Anti-cerne, chouette aussi. Alors, ce n'est peut-être pas autant à 100% que le fond de teint. Parce que je vous dis, je trouve qu'il file un petit peu dans les plis. Maintenant, mon contour de l'œil est assez capricieux. Vous le savez. Après, pour son prix, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. J'aime bien son côté hydratant. J'aime bien son côté légèrement lumineux. Son seul petit bémol pour moi, c'est qu'il file. Mais vraiment, ce n'est pas la cata. Donc, je vous dis que ce n'est pas à 100%, mais c'est vraiment quand même un beau produit. Le bronzer de chez Vive. Enfin, le duo bronzer. Je l'adore. J'adore sa teinte. J'adore son rendu. La texture. Tout est réussi dans ce bronzer. Je l'utilise beaucoup depuis que je l'ai. Et vraiment, il a tout ce qu'on recherche. Une belle qualité de poudre. Belle tenue. Belle teinte. J'aime tout. Et les baumes de chez Givenchy, ils sont canons. Cette teinte-ci. Si vous cherchez le baume à lèvres à avoir dans votre sac pour refaire des retouches vite fait, simplement, facilement, ça, c'est génial. Et alors, ce qui est chouette, c'est que c'est une teinte nude, mais qui va quand même apporter une petite touche de couleur. Ce n'est pas un baume complètement transparent, mais c'est vraiment la touche de couleur qui va aller avec tout ce que vous allez porter comme make-up. Donc, ces deux-ci, je les adore. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits ou s'ils vous tentent. Est-ce que vous connaissez Lunar Beauty ? Dites-moi aussi peut-être si vous avez testé la première palette blush de chez Lunar Beauty. Ça m'intéresse. Est-ce que les produits Zara vous tentent ? Est-ce que vous les avez testés ? Et alors, Vive. Dites-moi aussi si vous avez testé les blushs de chez Vive parce que je suis vraiment tentée parce que j'adore ce bronzer. Donc voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo, est-ce que vous avez passé un bon moment avec moi ? N'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis à 19h et les dimanches matin à 9h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501